Je vous avoue qu'il arrive très régulièrement que lorsque je dois intervenir sur la radio, le Seigneur me donne la thématique au dernier moment. Il arrive même parfois que je prépare toute une thématique à l'avance, et au dernier moment, voire même quelques fois aux dernières heures, le Seigneur change la thématique. Aussi pour ce mois-ci, je reconnais que je ne savais pas ce que j'allais vous dire jusqu'à ce matin, cette nuit vers minuit, une heure du matin. J'ai plusieurs sujets en tête, le Seigneur m'a déjà, je pense, inspiré des thématiques pour la radio, mais pour ce temps spécifique, je criais à l'éternel et je ne voyais toujours pas ce que j'allais dire. Et le Seigneur m'a conduit dans un texte, et ce texte se trouve dans 1 Jean 3, verset 16. Alors je vais prendre 1 Jean 3, verset 16. Il dit « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Je vous avoue que quand j'ai eu ce texte en tête, j'étais assez dubitative, parce que du coup, je ne voyais toujours pas de quoi j'allais vous parler. Qu'est-ce que le Seigneur voulait nous dire pour ce jour ? J'ai longtemps prié, et puis ce qui est venu dans mon esprit, c'est de retourner à un message que j'avais dit il y a deux ans. Quel type de serpent conduit ta vie ou quel type de serpent dirige ta vie ? J'ai réécouté ce message ce matin, et ce message m'a marqué. Et je m'étais dit en fait que j'allais reprendre ce message pour vous le délivrer. Mais au final, je me suis dit « Non, il faut que je vous le refasse écouter tel quel. » Deux ans ont passé. Beaucoup ne connaissent pas ce message. Beaucoup l'ont entendu, mais l'ont oublié. Au travers du message que Améline nous a délivré ce matin dans le temps de repentance. Quand j'ai entendu Améline parler du sacrifice de Jésus, de certaines choses, je me suis dit « Mais voilà, je comprends, parce qu'il y a un lien. » Nous sommes dans un mois dédié à la jeunesse. Nous sommes la radio Trois Anges et une radio avec un mandat spécifique. Beaucoup de personnes qui se connectent à la radio ont des problématiques en lien avec la délivrance, des problématiques en lien avec les mauvais esprits, des problématiques en lien avec des situations ingérables, inextricables, qui ne se résolvent pas, pour lesquelles on ne trouve pas de solution probante ou de solution visible dans l'immédiat. La délivrance, nous l'avons déjà expliqué à plusieurs reprises sur cette radio, mais la délivrance est un processus. La délivrance va de pair avec la sanctification. Et nous l'avons déjà répété à plusieurs reprises. Plusieurs intervenants ont déjà expliqué qu'en plus, quelquefois, ça prend du temps. C'est celui qui perd sévère. Pour avoir une percée sur certaines problématiques, il va nous falloir prier plusieurs jours, voire plusieurs mois, voire plusieurs années. Et donc, aujourd'hui, je voulais nous donner une parole d'encouragement, une parole de certitude quant au fait que Jésus est tout-puissant, que Jésus peut tout et que Jésus nous aime. Oui, nous avons connu l'amour en ce que Jésus a donné sa vie pour nous. Mais des fois, nous parlons du fait que Jésus a donné sa vie pour nous. C'est extraordinaire, mais en même temps, c'est devenu banal dans nos bouches, banal dans nos pensées. Nous ne nous projetons pas assez sur tout ce que ça implique. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Qu'est-ce que ça veut dire aussi ? On ne peut pas donner sa vie pour les frères. On ne peut pas demander l'amour agapé si on ne comprend pas ce que l'agapé a fait. Donc, ce que je vous propose, ce que je nous propose, c'est de réécouter le message que j'avais donné il y a deux ans. Et à la fin de ce message, nous allons continuer encore sur cette problématique. Je suis désolé si la qualité de l'audio n'est pas la meilleure. En deux ans, il s'est passé beaucoup de choses. Mais par la grâce de Dieu, nous allons entendre, nous allons comprendre le message. N'hésitez pas à participer dans le chat si vous voulez, que ce soit pour des commentaires ou des remarques ou des gloires à Dieu. et à la fin de ce message, nous allons continuer sur la thématique. Gloire, gloire soit rendue à Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est une révélation que j'ai eue. Elle est incomplète, elle est partielle, parce que je suis limitée, et que je pense que c'est une invitation pour chacun d'entre nous de demander au Seigneur, justement, de compléter, d'approfondir chacun de son côté. Si vous voyez qu'il y a des endroits où je fais des erreurs, pardonnez-moi. Si vous-même, vous avez des révélations, des compréhensions complémentaires, merci de les partager. En tout cas, je loue le nom de l'Éternel pour ce message. Dieu est merveilleux. Son amour, sa magnificence, son sang pareil et véritablement, nous ne réalisons pas l'amour de Dieu pour nous et nous ne réalisons pas tout ce que Jésus a accompli pour nous. Un jour, j'ai entendu un frère qui m'a dit, Evelina, lorsque nous irons au ciel, quelle garantie nous aurons que le mal ne reviendra plus ? Mais au travers de tout ce que nous comprenons du sacrifice de Jésus, le mal ne pourra pas revenir, non. Et le message de ce matin, enfin de ce soir, pardon, oui, non, de ce matin, puisque nous sommes à 3 heures du matin, c'est « Quel est le serpent qui domine dans ta vie ? » « Quel est le serpent qui domine dans ta vie ? » Je vais vous inviter à lire avec moi Genèse 3. Nous allons lire jusqu'à tout le chapitre de Genèse 3. Le serpent, d'abord je vais prier, « Père éternel, voici, c'est le dernier temps de cette veillée de prière de l'année 2020. Seigneur, tu sais qui je suis, tu sais ce que je suis. Pourtant c'est moi que tu as choisi pour pouvoir délivrer ce message ce matin. Je n'en tire aucune gloire. Si ce n'est un sentiment de reconnaissance à ton égard pour ce que tu m'as donné à partager, et si ce n'est un sentiment de responsabilité face à cette tâche aussi, je te demande de purifier mes lèvres, purifier ma pensée, purifier mon être, Seigneur Dieu, afin que je puisse te faire honneur. Que ce ne soit pas moi qui sois entendu, mais que ton Saint-Esprit au travers de ma parole puisse agir, puisse toucher, puisse parler, puisse convaincre, puisse transformer, puisse renouveler. Qu'au travers de ce message, des âmes puissent être libérées, car c'est ta parole qui libère, et elle ne revient jamais à toi sans effet. Que ton autorité soit manifeste, que ton autorité soit totale sur ce temps. Je t'ai prié au nom de ton fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Je commence la lecture de Genèse 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas. » Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était porteur de bons fruits à manger, agréable à regarder et aussi précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'enfuirent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors je me suis cachée. » L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a révélé que tu étais nu ? » « Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ? » L'homme répondit, « C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit et j'en ai mangé. » L'Éternel dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ? » La femme répondit, « Le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses et c'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » Adam appela sa femme Ève car elle devait être la mère de tous les vivants. L'éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme et il leur mit. L'éternel Dieu dit, « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Ainsi, l'éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il a été tiré. Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Donc nous voyons dans ce passage que le serpent est l'incarnation de Satan, l'adversaire. Pour preuve, nous voyons dans ces paroles de Genèse que justement le serpent parle dit l'opposé, l'encontre de ce que l'éternel a dit. Et la Bible utilise le qualificatif de ruser à son égard qui signifie déloyal, celui qui fait reculer. Dans Apocalypse 12, verset 9, il nous est dit qu'il fut jeté dehors le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Donc on voit clairement que le serpent est Satan et d'ailleurs dans la Bible le terme de serpent a presque toujours une connotation négative. Et quand je dis presque toujours, nous allons le voir dans Exode 4, verset 1 à 4. Nous allons prendre souvent la Bible aujourd'hui parce que encore une fois comme je l'ai dit et comme le dit la parole, c'est la parole de Dieu qui libère, c'est la parole de Dieu qui est puissante et face à l'ennemi nous devons comprendre et nous devons connaître la parole de Dieu. Exode 4, verset 1 à 4 nous dit Moïse était face au buisson ardent et le Seigneur a envoyé, donné à Moïse l'ordre de retourner en Égypte pour pouvoir délivrer le peuple d'Israël. Et Moïse répondit ils ne me croiront pas et ne m'écouteront pas au contraire ils diront l'Éternel ne t'est pas apparu. L'Éternel lui dit qui a-t-il dans ta main ? Il répondit un bâton. L'Éternel dit jette-le par terre. Il le jeta par terre et le bâton se changea en serpent. Moïse prit la fuite devant lui. L'Éternel dit à Moïse tend la main et prends-le par la queue. Il tendit la main et l'attrapa. Le serpent redevint alors un bâton dans sa main. L'Éternel dit voilà ce que tu feras afin qu'il croit que l'Éternel le Dieu de leurs ancêtres t'est apparu le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Donc nous voyons l'ordre qu'a reçu Moïse et nous voyons la suite dans Exode 7 verset 9 à 12 Exode 7 verset 9 à 12 qui nous dit si le pharaon vous dit faites un miracle tu ordonneras à Aaron prends ton bâton et jette-le devant le pharaon le bâton se changera alors en serpent. Moïse et Aaron allaient retrouver le pharaon et se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta son bâton devant le pharaon et devant ses serviteurs et il se changea en serpent. Cependant le pharaon appela des sages et des sorciers et les magiciens d'Égypte eux aussi en firent autant par leur sortilège ils jetèrent tous leurs bâtons et ceux-ci se changeèrent en serpent mais le bâton d'Aaron engloutit les leurs. Il est intéressant de voir que alors que la Bible déclare que le serpent est Satan il est intéressant de voir que dans ces deux épisodes d'Exode enfin dans cette histoire d'Exode Jésus puisque nous savons que Dieu à ce moment-là c'était Jésus Jésus s'incarne en serpent donc Satan est le serpent Jésus est aussi un serpent et ce qui est intéressant en plus c'est que on voit que Pharaon représente Satan il représente l'adversaire il représente celui qui refuse totalement l'autorité de Dieu et donc Satan appelle tous les sages tous les magiciens tous les sorciers d'Egypte enfin il n'est pas dit tous il est dit il appelle là des sages et des sorciers et les magiciens d'Egypte donc on imagine en fait qu'il y avait beaucoup de personnes et toutes ces personnes ils en furent ils firent la même chose que Moïse à savoir que leurs bâtons se transformaient en serpents je ne sais pas si vous réalisez le nombre de serpents qu'il y avait parce que le problème c'est que souvent nous 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 attachons aux choses que nous voyons et nous avons dû voir les dix commandements en film ou la version de Moïse en dessin animé et donc nous avons dans notre tête il n'y avait peut-être que deux trois quatre serpents mais la vérité c'est que nous ne savons pas combien de serpents étaient en présence à ce moment-là nous ne savons pas et ce qui est intéressant c'est que le bâton d'Aaron engloutit tous les serpents alors je ne sais pas pour vous mais dans le monde naturel lorsque l'on regarde les reportages si un serpent mange un autre serpent ou une autre proie ou une souris ou quelque chose comme ça il prend deux heures voire deux jours pour digérer ce qu'il a mangé déjà il prend un moment avant d'arriver à engloutir sa proie parce que logiquement pour engloutir ta proie il faut que tu l'aies tuée d'abord ou sinon il faut que tu lui aies donné inculqué du venin pour que ta proie ne bouge plus et que tu puisses et que le serpent puisse l'avaler or il n'est pas question de tout ça ici on nous dit que le bâton d'Aaron engloutit les leurs point et là déjà nous voyons la suprématie de Jésus généralement lorsque l'on parle de Jésus en tant que serpent on pense au serpent des reins et donc je vais vous inviter à lire avec moi cet épisode il est dans le nombre 21 verset 3 à 9 l'éternel exauça Israël et lui livra les cananéens on les voit à la destruction ainsi que leur ville et on appela cet endroit Orma ils partirent du mont Or par le chemin de la mer des roseaux nombre 21 verset 3 à 9 je reprends donc ils partirent du mont Or par le chemin de la mer des roseaux pour contourner le pays des dons le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte si c'est pour que nous mourions dans le désert en effet il n'y a ni pain ni eau et nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture alors l'éternel envoya des serpents venimeux contre le peuple ils mordirent le peuple et beaucoup d'Israélites moururent le peuple vint trouver Moïse et dit nous avons péché car nous avons parlé contre l'éternel et contre toi prie l'éternel afin qu'il éloigne ces serpents de nous Moïse pria pour le peuple et l'éternel lui dit fais-toi un serpent venimeux et place-le sur une perche toute personne mordue qui le regardera aura la vie sauve Moïse fit un serpent en bronze et le plaça sur une perche toute personne qui avait été mordue par un serpent et regardait le serpent en bronze avait la vie sauve depuis que je suis enfant en fait quand j'étais enfant c'était un épisode qui me troublait beaucoup on en parlait à l'église on disait voilà Moïse a fait un serpent des reins les gens le regardaient et les gens étaient sauvés et je n'arrivais pas à comprendre en tant qu'enfant pourquoi le serpent des reins représentait Jésus alors qu'on m'avait toujours dit que le serpent c'était Satan et personne ne semblait trouver ça illogique ou anormal on en parlait comme ça et on disait voilà Jésus c'est le serpent mais pour moi serpent égale péché et c'est intéressant parce que là il est question de serpent des reins mais dans d'autres versions on dit le serpent ardent le serpent brûlant ou le serpent ardent et donc ce n'est que très tard il y a quelques années que véritablement j'ai compris que j'ai compris pourquoi Jésus s'est incarné en tant que serpent si nous prenons Jean 3 verset 12 à 16 Jean 3 verset 12 à 16 dit là c'est Jésus qui parle à Nicodème qui est venu qui est venu le voir de nuit Nicodème faisait partie du Sanhedrin Nicodème se rendait compte que Jésus était différent des autres il réalisait qu'il se passait quelque chose mais il n'arrivait pas encore à l'accepter en tant que messie et il voulait le voir donc il allait le voir en privé et donc en Jean 3 verset 12 à 16 Jésus parle à Nicodème et lui dit si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes personne n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel le fils de l'homme qui est dans le ciel et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le ciel il faut aussi que le fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle en effet Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle et donc ce passage m'interpelle particulièrement le verset 12 qui est dit si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes et donc j'y vois la corrélation entre ce qui se passe dans le monde et ce qui se passe dans le monde spirituel et donc là en fait il nous a il nous a dit qu'il y a véritablement un lien non pas ok il n'a pas tous les péchés mais est-ce qu'il est devenu vraiment péché mais il faut croire que oui dans la mesure où la Bible dit que c'est un serpent donc de Corinthiens 5 verset 21 alors là je vais lire dans une autre version qui est la verset celui qui était innocent de tout péché Dieu l'a chargé pour nous de tous les péchés du monde il est devenu comme une incarnation du péché pour que dans sa communion nous puissions être agréés étant revêtus de la justice de Dieu il nous est dit aussi dans Galates 3 verset 13 donc Galates 3 verset 13 mais à présent le Christ nous a affranchis de l'esclavage du régime légal du péché il a payé cher notre liberté car il a pris sur lui la malédiction divine en effet n'est-il pas écrit maudit soit quiconque est pendu au gibet donc il a pris sur lui la malédiction divine il a pris sur lui ça veut dire qu'il l'a pris en lui Jésus sur la croix a dit Eli Eli la Massa Bachthani il y a un linguiste enfin je ne sais plus quel est son titre il s'appelle Marek Alter il est d'origine juive et il expliquait en fait que la Bible a été écrite particulièrement les psaumes sans les sans les signes de ponctuation donc c'est une théorie enfin je partage avec vous une supposition qu'il fait mais il expliquait que la traduction des psaumes telle que nous la comprenons n'est en fait qu'une interprétation des personnes qui l'ont traduite et pour lui le passage qui dit mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné si on change de place les ponctuations devient mon Dieu mon Dieu à quoi m'as-tu abandonné ça me parle dans les deux sens je comprends en tout cas que c'était terrible je comprends que Jésus a bu la coupe de la colère de Dieu qui est en fait son jugement qui est en fait l'étang de feu Jésus est passé par la deuxième mort Jésus est passé par la mort que Satan va connaître pourquoi ? parce que Jésus est devenu serpent et que le serpent doit le serpent doit passer par la mort et d'ailleurs dans Matthieu 23 verset 33 Jésus dit aux scribes et aux pharisiens hypocrites serpent race de vipères comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne ? pourquoi ? parce que le châtiment de la géhenne est le châtiment qui est réservé à la race du serpent donc je vois à travers cela que Jésus est devenu malédiction Jésus est devenu péché Jésus est devenu serpent et mystère étonnant dans Jean 14 verset 30 alors que Jésus avant que Jésus n'aille mourir à la croix Jésus dit le prince de ce monde n'a rien en moi il est devenu péché mais il n'avait pas péché et donc de fait Satan n'avait pas de prise sur lui parce que le fait de dire n'a rien en moi comme Satan c'est le péché tu mens c'est du Satan tu voles c'est du Satan tu te mets en colère injustement c'est du Satan être colérique c'est du Satan ça vient de Satan à ce moment là Satan à quelque chose en chaque homme et depuis depuis comment dire depuis le jardin d'Éden nous voyons que Satan a quelque chose en chaque homme et j'en avais déjà parlé lors de la malédiction en Genèse 3 Dieu dit au serpent tu mangeras de la poussière et plus tard il dit à Adam tu es poussière et tu retourneras à la poussière donc Satan le serpent mange la poussière ça veut dire Satan mange l'homme donc à partir de ce moment là depuis ce moment là Satan a toujours eu quelque chose en l'homme il a toujours eu de son venin parce que pour manger l'homme de toute façon il faut qu'il le morde et ce venin ce poison c'est le péché on ne peut pas faire de différence on ne peut pas faire de séparation entre Satan et le péché et donc voilà nous voyons que Jésus est devenu serpent mais pourquoi Jésus est devenu serpent et ce que j'ai compris en fait aujourd'hui c'est que nous parlons du combat du mal contre le bien et ce n'est pas le combat du bien contre le mal ce n'est pas le bien qui combat le mal c'est le mal qui cherche à détruire le bien et il faut que nous réalisions cela parce que sinon nous mettons le mal et le bien au même niveau or ce n'est pas vrai le bien aura toujours une suprématie sur le mal et c'est la raison pour laquelle Jésus a pu devenir péché sans être pécheur Jésus a pu devenir serpent sans être Satan et c'est une bonne nouvelle les amis pour que le combat soit équitable pour que Satan ne puisse rien dire pour que Satan ne puisse pas dire que oui non mais c'est pas loyal etc. et tout Jésus a pris la nature de Satan pour combattre son ennemi je ne sais pas si vous êtes en train de réaliser ce que je suis en train de dire je trouve ça hallucinant c'est énorme c'est énorme par là même il montre la suprématie de l'amour agapé sur toute situation sur tout mal sur toute chose l'amour agapé est tout puissant rien dans la pureté de Dieu ne peut l'atteindre la pureté de Dieu est basée sur son caractère son caractère qui est agapé rien ne peut altérer l'amour agapé pas même le péché rien l'amour agapé sera toujours victorieux l'amour agapé sera toujours tout puissant Dieu est tout puissant pourquoi ? parce que son amour est tout puissant Dieu tout puissant veut dire Dieu dont l'amour est tout puissant l'amour en devenant serpent a montré aux hommes aux anges à l'univers entier que l'amour est toujours vainqueur l'amour sera toujours vainqueur et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas à craindre la présence de Satan nous n'avons pas à craindre la présence des esprits mauvais nous n'avons pas à craindre la présence de sorciers nous n'avons pas à craindre la présence de malédictions nous n'avons pas à craindre la présence de mauvais sort nous n'avons pas à craindre la présence de liens d'héritage de ci de ça nous n'avons rien à craindre ça ne veut pas dire que ça ne nous affecte pas mais nous n'avons rien à craindre car l'amour de Dieu est tout puissant il n'y a pas sa force d'un côté et son amour de l'autre c'est l'amour agapé de Dieu qui est tout puissant l'amour agapé de Dieu est prêt à aller au combat c'est pas un amour qui est passif ce n'est pas un amour qui subit nous ne comprenons pas ça parce que l'amour est un principe l'amour est une puissance l'amour est une force nous souvent nous voyons que l'amour rend faible mais non l'amour agapé rend fort l'amour agapé est celui qui se donne il se donne on ne lui prend pas on ne peut pas le voler on ne peut pas rien lui prendre c'est lui qui décide souverainement de se donner si l'amour agapé dit non c'est non si l'amour agapé dit oui c'est oui la parole de Dieu est la manifestation de l'amour agapé et l'amour agapé est tout puissant nous voyons en Job 1er que Dieu n'était pas dérangé par la présence de Satan puisqu'il a dit il a dit tranquillement à Satan as-tu vu mon serviteur Job pourquoi l'amour agapé n'est pas altéré par la présence du mal l'amour agapé n'est altéré par rien du tout l'amour agapé ne peut que grandir il ne peut que se multiplier il ne peut que grossir il ne peut que je ne peux même pas expliquer c'est un mystère c'est un mystère je ne sais pas si comme moi ça vous exalte je ne comprends même pas ce que je suis en train de dire je comprends que l'éternité ne suffira pas à comprendre ça et donc Jésus devenant le serpent des reins c'est-à-dire il est devenu le péché sans avoir péché il est devenu celui qui a eu la victoire totale sur le péché il est devenu celui qui a subi la coupe de la colère de Dieu c'est-à-dire la justice divine et qui en est sortie et qui aujourd'hui parce qu'il a connu cela justement à les clés de la mort et du séjour des morts c'est notre Dieu c'est notre Jésus c'est le roi des rois le seigneur des seigneurs c'est ton meilleur ami c'est ton père c'est ta mère c'est ton frère c'est tout Jésus est la solution Jésus est la réponse Jésus est tout Jésus est la vie Jésus est tout Jésus est la vie il n'a pas été considéré par aucune autre créature Jésus a fait ce qui était impossible c'est le roi des rois son amour a fait son amour peut rendre ce qui est totalement impossible toute cette partie là est forte mais nous comprenons quelque chose c'est que c'est sans égard c'est le manifeste parce que Jésus est devenu serpent pour sauver l'homme Dieu est devenu homme il est le second Adam pour vaincre Satan Dieu est devenu serpent est-ce que nous réalisons ce que je suis en train de dire pour sauver l'homme Dieu est devenu homme pour vaincre le serpent Satan Jésus est devenu serpent au travers de cela il a dépouillé l'ennemi dépouillé je vous invite à prendre avec moi Colossiens 2 verset 13 à 15 Colossiens 2 verset 13 à 15 oui nous étions morts à cause de nos fautes égarés par les convoitises de notre vieille nature mais en nous unissant au Christ Dieu nous a fait revivre avec lui en nous pardonnant tous les péchés par sa grâce il a effacé l'acte aux mille articles qui nous accusaient car il mentionnait tous nos manquements à la loi de Dieu il l'a annulé et il l'a cloué à la croix je veux le redire il a effacé l'acte aux mille articles qui nous accusaient car il mentionnait tous nos manquements à la loi de Dieu il l'a annulé et il l'a cloué à la croix il a démasqué et puis désarmé toute autorité tout pouvoir de l'enfer Il a exposé leurs faiblesses devant l'univers. Il les a traînés derrière son char triomphal après sa victoire à la croix. Ça aussi, il faut que je le relise. Il a démasqué et puis désarmé toute autorité, tout pouvoir de l'enfer. Il a exposé leurs faiblesses devant l'univers. Il les a traînés derrière son char triomphal après sa victoire à la croix. N'est-ce pas merveilleux ? J'ai lu dans la version paroles vivantes. N'est-ce pas merveilleux, les amis ? Mais c'est magnifique ! Et pourquoi il a dépouillé ? Dans d'autres versions, il est dit pourquoi il a dépouillé ? Pourquoi il aurait pu juste désarmer ? Pourquoi il a dépouillé ? Pour venger la nudité de l'homme et de la femme en Éden, mes amis. Quand Dieu dit « à moi la vengeance, à moi la rétribution », coup pour coup, chaque chose que l'humanité a vécu, chaque défaite, chaque attaque, chaque chose, Jésus rendra coup pour coup. Jésus a rendu, Jésus rend et Jésus rendra coup pour coup. Frère, frère, sœur, si quelqu'un te fait du mal, ne te venge pas au nom de Jésus, laisse-le s'encharger pour toi. Demande la guérison, demande la restauration. Mais ne cherche pas à te venger parce que si tu cherches à faire justice, tu n'es plus sous la justice de Christ. Tu prendras toi aussi coup pour coup. Car l'amour agapé est juste, l'amour agapé est puissance. L'amour agapé rend les coups, mes amis. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que si quelqu'un, en tant que mère, si quelqu'un attaque mes enfants, je rendrai coup pour coup. Avec grâce, bien entendu. Mais si je vois que la personne ne veut pas bouger, je ferai en sorte de mettre à l'abri mes enfants. Je ferai en sorte de les venger, pas pour faire du tort à la personne qui leur a fait du mal, mais pour faire justice. Et là, mes amis, comprenez, Jésus rend coup pour coup. Il a dépouillé l'ennemi parce que l'ennemi a dépouillé Adam et Ève qui se sont retrouvés tout nuls. Ils ont perdu la gloire. Ils ont dû se cacher avec des feuilles de figuier. Coup pour coup, Jésus dépouille. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais Amen. Alléluia. Amen, 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 Amen. Genèse 50, verset 20, dit « Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Genèse 50, verset 20, c'est Joseph, une figure du Christ qui a dit ça à ses frères qui l'ont vendu, qui l'ont dépouillé, qui l'ont fait passer pour mort, qui lui ont voulu. Et il dit « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » C'est exactement ce qui s'est passé. Satan avait médité de nous faire du mal. Mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, ce qui est arrivé à la croix, ce qui va arriver à son retour, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Le plan de la rédemption est une réécriture totale de l'histoire, non seulement de l'humanité, mais de l'univers entier. Je reprends cette phrase. Le plan de la rédemption est une réécriture totale de l'histoire, non seulement de l'humanité, mais de l'univers entier. Quelques exemples. Quand je dis coup pour coup, le serpent a été précipité sur terre avec ses anges qui ont été jetés. Jésus s'est incarné du ciel pour descendre sur la terre. Serpent précipité, Jésus descend du ciel sur la terre. Pourquoi ? Il est devenu serpent. Mais il est aussi Dieu. Il est le Tout-Puissant. Donc là où le serpent a été précipité sur terre, lui ne remonte pas. Jésus remonte. Il remonte. Et non seulement il remonte, avec lui, il entraîne ses enfants. Là où Satan a entraîné avec lui ses anges mauvais, Jésus entraîne avec lui les enfants de Dieu vers le ciel. Amen. Alléluia. Il fait ce que le serpent fait, mais dans le même temps. Il est le Messie, il est le Sauveur, il est le Rédempteur, il est le Tout-Puissant. Coup pour coup, il brise et il restaure. Il brise et il restaure. Il brise et il restaure. Le serpent précipité. Et voyez bien, le serpent, il a été précipité. Ce n'était pas son choix. Ce n'était pas sa volonté. Il a été précipité. Jésus a décidé de descendre. Jésus a décidé de s'incarner. Amen. Alléluia pour cela. Les anges ont été jetés, précipités avec lui. Nous voyons dans Genèse 28, verset 12, qu'il y avait une échelle où là encore, nous voyons que Jésus était l'échelle qui était du ciel et qui descendait sur la terre. Les anges montaient et descendaient sur l'échelle, mais eux avaient le choix. Ils avaient la possibilité de remonter. Satan ne pouvait pas. Et dans son ascension, il va nous emmener avec nous. Il va venir nous chercher. Satan avait la royauté sur terre par rapport à Adam. Jésus est venu chercher la royauté sur terre et il l'a déjà au ciel. Et il va nous donner avec lui sa royauté. Satan était le serpent. Jésus est devenu serpent. Satan a offert un fruit en Genèse 3. Jésus offre le fruit de l'esprit dans Galates 5, verset 22 à 23. Satan doit boire la coupe de la colère de Dieu. Jésus a bu la coupe de la colère de Dieu. Satan est le lion rugissant, cherchant qu'il pourra dévorer. Jésus est devenu lion de Judas pour pouvoir le défaire. Satan et Jésus sont tous les deux boucs dans le Lévitique 16. Un est jeté dans le désert et l'autre est sacrifié. Coup pour coup, coup pour coup, coup pour coup. Chaque attaque, chaque personnification, chaque chose que Satan fait, coup pour coup, Jésus vient pour briser, restaurer, briser, restaurer, briser, restaurer. Quand Jésus est rejoué la scène du jardin d'Éden, Adam et Ève étaient séparés devant le serpent. On voit que c'est Ève qui a parlé seule au serpent. Qu'est-ce que fait Jésus ? Il devient le nouvel Adam. Et le nouvel Adam et l'Épouse sont unis. Non seulement elle sort de sa côte à la croix, l'Épouse sort de sa côte. Mais maintenant, il est la tête et elle est le corps. Les deux ne font qu'une seule chair. Ils ne sont plus séparés. Personne ne peut les séparer. Personne ne peut ou n'a le droit de parler à l'Épouse sans que l'Épouse soit là. Si quelque chose se passe dans ta vie et que Satan vient, c'est que quelque chose ne va pas. Mets-toi en règle parce que si tu es épouse, Satan ne peut plus passer par toi directement. Satan a parlé à la tête de Ève, sa réflexion, etc. Là, la tête, c'est Jésus. Alléluia ! Si Dieu est là, la séduction n'est pas possible. Alléluia ! Si Dieu est là, la séduction n'est pas possible. Là où Satan était dans le jardin d'Éden, dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pour mentir, Jésus devient le serpent des reins, celui qui dit la vérité là où il y a eu mensonge. Il brise et il restaure. Il est l'arbre de la vie et par un mystère que nous ne comprenons pas, il devient aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que c'est lui l'arbre de la vie et qu'en même temps, il est le Messie, il est loin, il est celui qui n'a pas péché mais qui est devenu le serpent. Donc là, si tu vas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce que va te donner Jésus ? Il va te donner le fruit de l'esprit. Pourquoi ? Parce que tu vas connaître la soumission. Là où le serpent ancien a apporté la désobéissance, Satan, Jésus, brise et restaure et il t'apporte la soumission. Il t'apporte l'obéissance. Il est le vêtement récupéré, il est la gloire rendue. C'est lui qui a déchiré le voile. La porte d'entrée qui nous était fermée par les deux chérubins au jardin d'Éden nous est à nouveau ouverte, les amis. Le jardin d'Éden était bloqué. Les épées planflamboyantes des chérubins bloquaient le passage. Jésus a ouvert la porte car Jésus lui-même est la porte. Gloire soit en Dieu à ton Saint-Nom, Père éternel, pour tout ce que tu as fait pour nous. Gloire soit en Dieu à ton Saint-Nom, Jésus, 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 Jésus. Aucun nom n'est comme toi. Nul n'est comme toi sur la terre, au ciel, sous la mer, sous la terre. Nul n'est comme toi, oh Jésus. Merci, merci pour ton sacrifice, merci pour ta vie, merci Saint-Esprit de nous donner la compréhension de ces choses. En Genèse 3, verset 14, il est dit, au serpent tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et en Esaïe 65, verset 25, il est dit que le serpent aura la poussière pour nourriture au ciel. Et je me disais, mais pourquoi le Seigneur ? C'était une allédiction, le Seigneur a dit en Genèse que le serpent mangera de la poussière tous les jours de sa vie. Et dans Esaïe 65, verset 25, il nous parle de la restauration. Il est dit que le serpent aura la poussière pour nourriture, mais les amis, le serpent ne mangera plus l'homme, parce que l'homme n'est plus poussière. L'homme en Jésus est une nouvelle créature. Apocalypse 21, verset 5, nous dit, voici, je fais toute chose nouvelle. Et un Corinthien 15, verset 42 à 49, nous parle du corps des ressuscités. Nous allons prendre un Corinthien 15, verset 42 à 49. Je vous avoue, je n'ai pas regardé l'heure, je ne sais pas si je suis en retard en avance, mais ce que j'ai à dire, je vais le dire, j'ai presque fini. Mais ça, c'est trop merveilleux pour le garder pour moi. Donc, nous avons dit 1 Corinthien 15, verset 42 à 49. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Semé corruptible, on ressuscite incorruptible. Semé méprisable, on ressuscite glorieux. Semé plein de faiblesse, on ressuscite plein de force. Semé corps naturel, on ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint un être vivant. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le deuxième homme vient du ciel. Et c'est la raison pour laquelle ce que Dieu dit est immuable. Il ne change pas. La malédiction qu'il a mise sur le serpent demeure jusqu'à l'éternité. Et de l'éternité, le serpent mangera la poussière. Sauf que la poussière ne sera plus. Amen. Gloire à Dieu. Nous serons changés, nous serons transformés. Nous aurons la même nature que Christ. Gloire à Dieu. C'est la raison pour laquelle il était nécessaire que Jésus vienne. Parce que rien ne pouvait sauver l'homme que Jésus s'incarnant. Prenons la nature humaine pour nous faire changer de nature. Et maintenant, dans 2 Rois 18, verset 4, et j'en arrive à la fin. 2 Rois 18, verset 4. Il est dit, nous parler d'Ézéchias en fait, qui fit disparaître les hauts lieux, brisa l'estelle, coupa le poteau d'Achéra et mit en pièce le serpent de bronze que Moïse avait fait. Car les Israélites avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Neouchtan. Neouchtan, ça veut dire un morceau d'erreur. Chaque fois que tu adores Dieu, mais que tu ne le fais pas en esprit et en vérité, que tu ne le fais pas en ayant conscience de ce qu'il a fait pour toi, tu rends vil son sacrifice, tu dévalorises ce qu'il a fait. Et ce serpent d'erreur, ce Jésus, qui doit régner dans ta vie, devient un Neouchtan, un simple morceau d'erreur. C'est l'adorer sans réaliser la plénitude de ce qu'il a et ce qu'il a fait. Car le serpent d'erreur représente l'amour agapé, pas juste un moyen de guérir d'une malédiction, pas juste le moyen d'aller au ciel, pas juste le moyen d'aller mieux. Chercher Jésus pour des mauvaises raisons, c'est transformer le serpent d'erreur en simple morceau d'erreur. 1 Corinthiens 13, verset 1, nous dit que sans l'amour, nous ne sommes qu'un erreur qui résonne. sans l'agaper. Jésus, qui est censé être le serpent d'erreur, ne devient qu'un morceau d'erreur dans ta vie, quelque chose d'inutile. Ce que j'espère, c'est qu'au travers de ce que je t'ai exposé, tu comprennes qui est Dieu, tu comprennes ce qu'il a fait pour toi, que tu sois émerveillé et qu'il devienne non pas juste un simple néouchetane, non pas juste un simple morceau d'erreur, mais qu'il devienne le serpent d'erreur, le serpent qui doit avoir le contrôle de ta vie. Pas le serpent ancien, mais le serpent qui est Dieu, qui est ton ami, qui est tout pour toi. Au travers de cela, je vous ai montré que Dieu rendait coup pour coup, que Dieu réécrivait l'histoire. Et c'est la raison pour laquelle Jésus dit de lui-même qu'il est l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Il est celui qui est, il est celui qui vient. « Je suis », a-t-il dit à Moïse. Alors que nous allons entamer l'année de 2021, bien des défis seront devant nous et nous avons besoin de comprendre qui est ce Jésus que nous servons pour réaliser que tout est entre ses mains. Tout est entre ses mains. Tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre car il a tout vécu, tout vaincu. Et il l'a fait pour toi. Et au travers de son amour agapé, si tu le reçois, tu vas tout vivre peut-être de bien, des choses bonnes comme mauvaises, mais surtout tu vas tout vaincre. et qu'il y aura de la consolation dans ta tristesse, de la consolation dans ta faiblesse. Car si tu as Jésus, celui qui a le Fils a la vie, celui qui a le Fils a tout. Aujourd'hui, quel est le serpent qui contrôle ta vie ? Si ce n'est pas le bon serpent, tu as encore le temps, c'est le moment de dire Seigneur Dieu. Jusqu'à présent, je n'avais pas compris. Aujourd'hui, je veux lever les yeux vers le serpent des reins. Je veux lever les yeux vers la croix et je veux te recevoir. J'ai délibérément coupé la fin puisque la fin, c'était le temps de prière du moment de l'époque. J'espère que l'écoute ou la réécoute de ce message vous a fait du bien. Comme moi, ça me fait du bien de réentendre ce message. Il était une période où de temps en temps, je retournais à ce message. Il est vital pour nous de comprendre qui nous servons. Il est vital pour nous de comprendre qui est Jésus. Il est vital pour nous de comprendre qui est l'amour agapé. Avant de continuer, à l'époque, lorsque j'ai fait ce message, l'on m'a dit que le passage sur le serpent dans Esaïe n'était pas clair. Je veux reprendre ce passage-là et après, on va continuer. Esaïe 65, verset 25, nous dit que le loup et l'agneau auront un même pâturage. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte d'île éternelle. Je veux donner un message d'espérance à quelqu'un. S'il y a encore quelqu'un comme ce frère qui m'avait dit « Mais quelle garantie nous avons qu'il n'y aura plus de mal ? » Il n'y aura plus de mal parce que, comme je l'ai expliqué plus tôt, le serpent mange la poussière et Adam est poussière. Ça veut dire que le serpent mange Adam. Là, le Seigneur était en train d'expliquer le processus de la démonisation. Ce n'est pas quelque chose que nous avons inventé. C'est quelque chose qui sort de la Bible et c'est quelque chose qui sort de la bouche de Dieu lui-même. Le serpent mange la poussière et Adam est poussière et retournera à la poussière. Donc, le serpent mange Adam et Adam représente l'humanité. Le serpent mange Adam et pour manger Adam, il mord Adam et en mordant Adam, il inculque son venin qui est le péché. Dans Esaïe 65, il nous est dit que quand Jésus va revenir nous chercher, le serpent mangera toujours de la poussière. Cependant, il nous est dit dans le passage de 1 Corinthien que je vais reprendre dans une autre version, 1 Corinthien 15, nous avons besoin, on ne peut pas rentrer dans la délivrance sans avoir des fondamentaux dans la Bible. Lorsque nous vous parlons de chasser les esprits mauvais, lorsque nous vous parlons de délivrance, nous allons chercher le fondement dans la parole de Dieu. Encore une fois, c'est la parole de Dieu, l'autorité. C'est la parole de Dieu qui transforme. Jésus a affronté Satan en lui disant « Il est écrit, tu as besoin de savoir ce qui est écrit dans la parole, j'ai besoin de savoir ce qui est écrit dans la parole. » 1 Corinthien 15 nous dit au verset 48, version parole de vie. « Ceux qui viennent de la terre sont comme celui que Dieu a modelé avec de la terre. Ceux qui viennent du ciel sont comme celui qui est venu du ciel. » Alors, on va reprendre par rapport au verset 45, pardon. Dans les livres saints, on lit Adam, le premier homme, c'est un simple être humain qui a reçu la vie. Le dernier Adam est rempli de l'Esprit-Saint qui donne la vie. Ce qui vient d'abord, ce n'est pas l'être qui vient par l'Esprit, c'est le simple être humain. L'être qui vit par l'Esprit-Saint vient après. Dieu a modelé le premier homme avec de la terre. Cet homme-là vient de la terre, mais le deuxième homme vient du ciel. Le premier Adam avait été modelé avec de la terre. Terre qui veut dire poussière. Poussière qui est l'alimentation du serpent. Mais le verset 47, nous dit le deuxième homme vient du ciel. Le second Adam, Jésus, vient du ciel. Et c'est la raison pour laquelle, dans les versets qui précèdent, on nous dit que nous allons changer de corps. Nous aurons un corps incorruptible. Ce corps incorruptible ne sera plus lié à la terre. Et c'est la raison pour laquelle, même s'il est dit en Esaïe 65 que le serpent continuera de manger de la poussière, l'être humain ne sera plus poussière. Il ne sera plus terre. Il ne sera plus en lien avec la matière première du premier Adam. Mais il sera esprit. Et en ce sens-là, plus rien ne pourra lui faire du tort. Plus rien ne pourra lui faire du mal. Car il sera pleinement dans son corps glorifié qui sera associé au corps de Jésus-Christ. nous avons besoin de conscientiser pleinement à quel point Jésus est la réponse à toute chose, à quel point Jésus a tout accompli. Beaucoup d'entre nous, nous venons à la radio, beaucoup d'entre nous se connectent à Radio 3 Anges, comme je l'ai dit plus tôt, avec des problématiques pour lesquelles ils n'arrivent pas à trouver de solution, avec des problématiques dont ils ont même peur de parler. Chaque fois que l'on demande un témoignage, c'est compliqué de témoigner. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas s'exposer. On a peur. Que vont penser les autres ? Que vont dire les autres ? Tout ça, pourquoi ? Parce que nous n'avons pas compris certaines choses et nous avons besoin justement de comprendre à quel point Jésus est tout puissant. Cette toute puissance de l'agapé, il veut le manifester dans notre vie. Au travers de l'autorité qu'il nous donne, lui qui a eu toute autorité sur le serpent, sur l'humanité, sur le péché, nous dit « Voici, je vous donne tout pouvoir. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Pourquoi ? Parce que je l'ai fait. Pourquoi ? Parce que je vis en vous par mon esprit. Pourquoi ? Parce que je vous rends de la même nature que moi. Beaucoup d'entre nous encore ont peur. Dès que l'on parle d'esprit mauvais, dès que l'on voit des manifestations, dès qu'on entend des bruits ou quoi que ce soit, la peur et la honte. Mais Jésus est venu pour ôter la peur et la honte. Il est venu pour remplacer la peur par la sécurité. Pourquoi ? Il est agapé et la Bible dit « L'amour parfait bannit la crainte. » Tu as peur des esprits mauvais. Tu as peur de l'avenir. Tu as peur dans ton couple. Tu as peur dans telle situation. Tu as peur pour ton enfant. Tu as peur, tu as peur, tu as peur. Appelle l'agapé. Quand tu pries, proclame « Je reçois l'agapé. » Je reçois ton amour. Je me remplis de cet amour. Je proclame qu'il vit en moi. Je proclame que je le reçois. Je proclame. Pourquoi ? Ta bouche a de la puissance. Ta parole a de la puissance. Tu as été créé à l'image de Dieu. Tu as besoin d'apprendre à proclamer. Pourquoi il y a eu le serpent des reins, mes amis ? Pourquoi ? On va revenir dans nombre 20. Nombre 21. Marie est mort. Aaron est mort. Ils ont appris qu'il va falloir qu'ils passent encore 40 ans dans le désert alors qu'ils ont commencé à avoir la terre promise. Mais leur rébellion leur a fait perdre la bénédiction immédiate. Je dis bien la bénédiction immédiate. Nombre 21 à partir du verset 4. Ils partirent de la montagne de Or par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays des dons. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert ? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et mourut beaucoup de gens en Israël. Nous avons besoin d'être fondés dans la parole pour comprendre qu'effectivement le chemin vers la Canaan céleste est long. Le chemin est tortueux. C'était une grâce. Le Seigneur pour leur éviter d'avoir à affronter les édomites, le Seigneur leur a fait passer par un autre passage. Les Israélites ont eu l'impression qu'ils revenaient en arrière. Ils ont commencé à parler, 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 critiquer, parler. Toi qui es venu sur la radio, toi qui cherches la face de Dieu, tu n'es pas venu pour RTA. RTA, c'est juste un moyen. Tu es venu chercher la parole de Dieu. Tu es venu chercher une solution à ton problème. Tu as l'impression dans ta vie que ça n'avance pas. est-ce que tu n'es pas en train de parler ? Est-ce que tu n'es pas en train de te maudire ? Est-ce que tu n'es pas en train d'envoyer des serpents ardents chez toi ? Des serpents brûlants chez toi ? Alors que logiquement le seul serpent qu'il doit avoir chez toi c'est le serpent d'airain. Nos bouches, nos bouches. Le mois dernier encore j'ai parlé de la bouche. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur ? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur pour revenir en arrière ? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur pour retourner chez l'Égyptien ? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur pour recevoir encore des entraves ? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur alors que ce mois-ci nous sommes venus prier pour nos enfants ? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur qui va empêcher la délivrance de ton enfant ? Qui empêche la délivrance de ton mari ? qui empêchent ta délivrance professionnelle. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Il est nécessaire de se rappeler que Jésus est tout-puissant. Il est nécessaire de se rappeler que Jésus rend coup pour coup. Il est nécessaire de se rappeler que Jésus est amour. Il est nécessaire de se rappeler que Jésus entend, que Jésus répond, que Jésus va faire. Garde tes yeux fixés sur Jésus. Ne baisse pas les yeux. C'est celui qui élevait les yeux et qui regardait le serpent qui était sauvé. Ne baisse pas les yeux, mon ami, toi qui es venu te connecter ce matin. Ne baisse pas la tête. Ne baisse pas la tête. Ferme ta bouche. Si ce n'est pas pour louer, ferme ta bouche et lève les yeux. Je lève les yeux vers les montagnes, vers qui? D'où j'aurai le secours. Tu auras le secours, c'est une garantie. Tu auras le secours, c'est une certitude. Tu auras le secours, c'est une assurance. Le message que tu as entendu précédemment, c'était pour te rappeler cette assurance, pour te rappeler cette certitude, pour te rappeler cette garantie. Cette garantie est scellée dans le sang de Jésus. Lorsque tu dis le nom de Jésus, es-tu convaincu dans ton âme, es-tu convaincu dans ton cœur qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit? Ce n'est pas parce que tu ne vois pas que les êtres humains fléchissent le genou, que le corps spirituel ne fléchit pas. En qui crois-tu? Quel est le Jésus que tu proclames dans ta vie? Quel est le Jésus que tu reconnais comme Seigneur et Sauveur? Ce n'est pas un petit Jésus dans une crèche. Ce n'est pas un bébé. Ce n'est pas un Jésus qui a souffert et qui ne peut rien faire. Nous sommes en train de parler de Jésus glorifié. Le Jésus que connaissait Jean lorsqu'il était sur terre et que lorsque Jean l'a vu en vision dans sa glorification, Jean est tombé. Il n'y avait plus d'intimité. Enfin, pardon, l'intimité qu'ils avaient ensemble ne comptait pas. Devant la glorification de Jésus, Jean était à genoux. À genoux. Parce que tout genou fléchit au nom de Jésus. Quel est le problème dans ta vie qui n'a pas encore fléchi, mais que tu contemples trop au lieu de lever les yeux? Quelle est la situation dans ta vie qui t'a fait croire que Jésus n'est plus élevé? Quelle est la situation dans ta vie qui a commencé à te faire regarder en bas au lieu de regarder en haut? Lorsque l'on regarde en bas, lorsque l'on regarde à ses pieds, on n'a aucune perspective. On ne voit pas assez loin. On ne voit pas devant nous. Comment peux-tu te connecter au projet de paix et non de malheur afin de te donner un avenir que Dieu a préparé sur toi si tes yeux restent en bas? Peuple de Dieu, réveille-toi ce matin. Réveille-toi ce matin. Je ne suis pas venu pour accuser. Je ne suis pas venu pour condamner. Mais que ma voix résonne quelque part pour créer un écho, pour créer un réveil et que tu te lèves. La Bible dit, lève-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. S'il y a la mort chez toi au nom de Jésus, je proclame qu'elle fuit au son de ma parole parce que je parle au nom de l'Éternel. Où est passée ton audace? Où est passée ta détermination? Réveille-toi, mon frère, ma sœur. Réveille-toi, mon enfant. Réveille-toi. Ne laisse personne t'endormir. Ne laisse personne te voler ta paix, ta joie, l'amour que le Seigneur t'a donné. Ne laisse personne te recapturer. Ne laisse personne te reconduire au désert. Ne laisse personne t'emmener à la mort alors que le Seigneur t'a donné la vie. Lève-toi ce matin. Lève-toi et combats. Tu ne combats pas pour la victoire. Tu combats dans la victoire. Lève-toi et réclame. Ne demande pas que le Seigneur intervienne. Réclame, réclame ton enfant, réclame ton travail, réclame ta maison, réclame ton salaire, réclame la paix, réclame la délivrance, réclame. Car demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. Réclame ce matin ce qui t'est dû au nom de Jésus. Tu sais ce qui t'est dû. Ce qui t'est dû, c'est la bénédiction. Ce qui t'est dû, c'est la paix. Ce qui t'est dû, c'est la joie en Jésus. Si le Seigneur te montre, pendant que je suis en train de te parler, si le Seigneur est en train de te parler pour te dire, mon enfant, oui, toutes ces choses, tu peux les réclamer. Mais il y a encore de l'empêchement. Il y a encore des péchés non confessés. Il y a encore des choses. Il y a encore de l'incrédulité. Il y a encore du doute. Il y a encore, mon enfant. Ne reste pas dessus. Lève-toi et confesse. Je renonce. Je renonce à l'incrédulité. Je renonce au doute. Je renonce à la pornographie. Je renonce à la masturbation. Je renonce au péché. Je renonce à la médisance. Je renonce à la jalousie. Mon enfant renonce ce matin. Mon frère, ma sœur, renonce ce matin. Renonce. Renonce, confesse. Et va chercher ta libération. Elle est là. Elle est disponible. Elle est disponible. Jésus a payé le prix pour que tu puisses l'avoir. Tends la main ce matin. Lève ta main vers le ciel. Pomme vers le haut. Et reçois au nom de Jésus ce qu'il veut t'envoyer. Reçois. Reçois. Proclame que tu reçois. Et lève ta voix chez toi pour dire, au nom de Jésus, je reçois. Moi, je n'ai pas besoin de t'entendre. Mais l'atmosphère a besoin d'entendre ta voix. Ne le dis pas dans ton cœur. Dis-le à haute voix. Je reçois. Si tu veux l'écrire dans le chat, dis-le. Je reçois. Mais c'est ta proclamation qui créera une différence. Parce que ton âme parle trop. Ton âme parle trop. Et pour faire taire ton âme, tu as besoin de proclamer. C'est la raison pour laquelle David disait à son âme, bénis l'éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Pourquoi ? Son âme était chargée. Gloire à Dieu pour glorie. Gloire à Dieu. La victoire t'es acquise. La victoire t'es acquise. Au nom de Jésus, je proclame. Tu as prononcé aujourd'hui. Tu as renoncé aujourd'hui. Tu as renoncé publiquement. Au nom de Jésus, ça a été entendu. Reçois ta victoire au nom de Jésus-Glorie. Je ne sais pas qui tu es, mais tu es béni. Ton âme est chargée. Ton âme est enflée. Ton âme est pleine. Pleine d'émotions qui ne vont pas. Pleine de choses, de péchés qui enflent. Qui enflent. Qui enflent. Sois béni, Nathalie. Qui enflent encore. Qui enflent encore. Aujourd'hui, il faut désenfler. Aujourd'hui, il faut dégonfler. Aujourd'hui, Saint-Esprit, tu passes, tu passes, tu passes, tu passes, tu passes pour tous ceux qui le veulent. Je plante la croix. Je plante la croix. Je plante la croix pour dégonfler. Je plante la croix pour enterrer. Je plante la croix pour écraser. Je plante la croix dans les situations inextricables. Je plante la croix dans les problèmes qui ne trouvent pas de solution. Je plante la croix dans les paroles. Je plante la croix dans les actions. Je plante la croix dans les rêves. Je plante la croix dans les visitations. Je plante la croix partout. La croix a besoin d'être plantée. Toi, tu sais. Prends la croix et plante-la. Plante-la et reçois. Reçois ta délivrance. Reçois ta libération. Reçois. Reçois. Glorie. Reçois encore. Oui, amène. Glorie. Reçois encore. Ne t'arrête pas, Glorie. Tu as commencé le renoncement. Ne t'arrête pas toute la journée. Tant que le Saint-Esprit te le dira. Tout ce que tu reçois dans ton cœur de renoncer. Renonce. Mieux vaut trop renoncer que pas assez. Mieux vaut trop renoncer que pas assez. Réfléchissez. Pensez à tous les péchés qui viennent dans votre cerveau. Même si vous n'avez pas l'impression que ça vous concerne. Renoncez. Renoncez ce matin. Renoncez pour recevoir l'agapé. Pourquoi ? Jésus est devenu serpent. Jésus veut prendre tout ça. Jésus l'a pris pour que nous n'ayons pas à le porter. Jésus a reçu pour que nous n'ayons pas à garder ça dans nos cœurs. Alors, vomissez ce venin. Vomissez ce vomi. Vomissez ces choses dégoûtantes que Satan a mis dans nos vies. Vomissons au nom de Jésus. Je renonce. Je renonce. Je renonce. Je renonce. Je renonce à la colère. Je renonce à la peur. Je renonce à l'incrédulité. Je renonce à la jalousie. Je renonce aux doutes. Je renonce à la pornographie. Je renonce à la masturbation. Je renonce à la pédophilie. Je renonce à l'amertume. Je renonce à la rancune. Je renonce au non-pardon. Je renonce ce matin. Je renonce. Je renonce au fait que je parle tout le temps. Je renonce au commérage. Je renonce à l'envie. Je renonce à la jalousie. Renonce, mon ami. Renonce. Renonce encore. Renonce. Procloir à Dieu, Seigneur Dieu. Renonce ce matin. Renonce. Renonce encore. N'oublie rien. Oui, que ton âme bénisse l'éternel. Que tout ce qui est en toi bénisse son Saint-Nom. Oui, gloire à Dieu, Seigneur Dieu. Je renonce à la sorcellerie. Je renonce à la divination. Je renonce à l'astrologie. Je renonce au magnétisme. Je renonce à l'acupuncture. Je renonce à toute science qui n'est pas de Dieu. Je renonce à toute science qui n'est pas biblique. Je renonce à toute éducation reçue qui ne venait pas de l'éternel. Je renonce. Je renonce. Je renonce. Je renonce à toute religion qui ne confesse pas que Jésus est Seigneur et Sauveur. Je renonce à toute religion qui a… Je renonce à toute religion où il y a des saints, où il y a des dieux, où il y a des personnes, où il y a des idoles qu'il faut adorer autres que le Père, le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Je renonce. Je renonce au vaudou. Je renonce à l'occultisme. Je renonce. Je renonce. Je renonce. Je renonce. Toi-même, tu sais à quoi tu dois renoncer. Je renonce. Je renonce à la critique. Je renonce à mal parler à mes enfants. Je renonce à mal parler à mes parents. Je renonce à la non-considération. Je renonce au non-respect des gens qui m'entourent. Je renonce ce matin. Je renonce au vol. Je renonce. Je renonce à la convoitise. Renonce. 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 Je renonce à la religiosité. Je renonce au formalisme. Je renonce au légalisme. Je renonce au jugement. Je renonce. Je renonce. Je renonce. Je renonce. Je renonce ce matin. Je renonce encore. Je renonce, Saint-Esprit. Envoie un esprit de renonciation. Envoie un esprit de repentance. Envoie un esprit ce matin. Révèle à tes enfants ce qui est caché. Révèle à tes enfants ce qu'ils ont subi. Je renonce au rejet. Je renonce au sentiment d'humiliation. Je renonce à l'injustice. Je renonce à l'abandon. Je renonce. Je renonce aux blessures. Je renonce au misérabilisme. Je renonce à la culpabilité. Je renonce à cette victimisation qui fait que je me complais. Je me complais dans ma situation. Oh mais je n'y arriverai pas. Oh mais c'est trop dur pour moi. Oh mais comprends. Oh mais toujours trouver des excuses au lieu de renoncer au péché. Je renonce aux excuses. Ce matin je renonce. Je renonce. Je renonce. Je renonce. Je renonce. Et alors que tu renonces tu reçois l'agapé. L'agapé qui apporte la joie. L'agapé qui apporte la paix. L'agapé qui apporte l'amour. L'agapé qui apporte l'assurance. L'agapé qui apporte la certification de ton adoption. Tu n'as rien à craindre. Mon frère, ma soeur, mon enfant. Tu n'as rien à craindre pour ta vie. Tu n'as rien à craindre. Je renonce à la chair. Je renonce aux actions maléfiques. Je renonce. Je renonce à la présomption. Je renonce à mes suppositions. Je renonce à appeler la voix du Saint-Esprit ma propre voix. Je renonce à la séduction. Je renonce. Je renonce. Je renonce. Je renonce. Et j'accueille l'esprit d'adoption. J'accueille l'esprit d'agapé. J'accueille l'esprit du Père. J'accueille l'esprit de Jésus-Christ. J'accueille le Saint-Esprit ce matin. J'accueille pour moi. J'accueille pour mon mari. J'accueille pour mes enfants. J'accueille dans mon travail. J'accueille dans RTA. J'accueille. 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 J'accueille dans mon âme. J'accueille dans mon esprit. J'accueille dans mon corps. J'accueille dans mes rêves. J'accueille dans mes émotions. J'accueille. J'accueille. J'accueille dans mon église. J'accueille. J'accueille dans ma voiture. J'accueille dans ma langue. J'accueille dans mes oreilles. J'accueille dans mes yeux. J'accueille. J'accueille dans toute la sphère de ce que je suis. dans toutes les dimensions de ce que je suis, dans tout ce que j'ai, j'accueille ce matin, j'accueille, j'accueille, je reçois l'agapé de Dieu, je reçois l'agapé qui rend coup pour coup, je reçois l'agapé qui me venge, je reçois l'agapé qui me sauve, je reçois l'agapé qui me transforme, je reçois l'agapé qui me change, je reçois l'agapé qui empêche la conformation, je reçois l'agapé qui empêche la peur, je reçois l'agapé qui empêche le rejet, qui empêche l'humiliation, qui empêche l'injustice, je reçois l'agapé qui me rend en capacité de pardonner, je reçois l'agapé qui me rend en capacité d'aimer, je reçois l'agapé qui me rend en capacité d'accepter, je reçois l'agapé qui me rend en capacité de vivre avec l'autre, même si l'autre n'est pas comme je veux, même si l'autre ne dit pas ce que je souhaiterais, Même si l'autre n'agit pas comme je le voudrais, je reçois l'agapé qui me met en capacité d'aimer. Je reçois l'agapé pour être transformé en petit agapé. Si Jésus est agapé, si Jésus est Christ et que je suis chrétien, Jésus est agapé et je proclame que je deviens agapé. Oui, tu renonces à la panique et tu reçois l'appel, Azot. Laurel, reçois. Patricia, reçois. Chaïdé, reçois. Tous ceux qui ont écrit, recevez. Tous ceux qui ont élevé leur voix ce matin, recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus et croyez que vous avez reçu. Chassez la peur, chassez l'incrédulité, chassez le doute. Satan essaiera de vous faire croire que non, c'est l'émotivité. Mais non, ce qu'Evelina a dit, oui, c'est vrai, mais en même temps, mais non, mais il y a peut-être. Non, au nom de Jésus, positionne-toi pour rester dans la réconciliation. Positionne-toi pour rester dans l'assurance. Positionne-toi pour dire que bénis l'éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses du bienfaits. Quand bien même le doute, quand bien même l'incrédulité, je proclame que je croirais et que je croirais encore. Oui, reçois ta délivrance ce matin. Reçois ta délivrance ce matin. Ce matin, encore tout à l'heure, nous allons prier avec Michael. Mais déjà, reçois. Reçois parce que notre Père n'est pas chiche, notre Père n'est pas avare, notre Père n'est pas radin. Il veut nous bénir plusieurs fois dans la même journée. Il veut que nous allions de grâce en grâce, de gloire en gloire. Il veut que là où le mal abonde, la grâce surabonde. Reçois, tu ne recevras jamais trop. Tu ne recevras jamais assez. Reçois ce matin. Gloire, sois rendue à ton Saint-Nom, Père éternel. Gloire, sois rendue à ton Saint-Nom, Fils. Gloire, sois rendue à ton Saint-Nom, au Saint-Esprit. Oui, aujourd'hui, la radio a été combattue, mais c'est parce qu'aujourd'hui est une journée de victoire. Victoire pour ton peuple. Victoire pour tes enfants. Victoire pour ton nom. Victoire pour ta gloire. Victoire dans une famille. Victoire dans un couple. Victoire chez un enfant. Victoire chez une personne. Victoire dans une maladie. Victoire dans un péché. Victoire dans une addiction. Victoire dans un travail. Victoire dans une oppression. Victoire dans un problème. Victoire, 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 victoire. Nous combattons dans la victoire, pas pour la victoire. Victoire au nom de Jésus. Victoire au nom de Jésus. Victoire au nom de Jésus. Victoire par l'anneau de Dieu qui a donné sa vie bien avant la fondation du monde. Victoire pour le lion de Juda. Victoire pour le baume de Galahad. Victoire pour le lys de la vallée. Victoire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Victoire pour la victoire pour le peuple de Dieu. Amen. Restez bénis. Ne laissez personne vous voler votre joie. Personne vous voler votre bénédiction. C'est la vôtre. Elle vous appartient. Elle a coûté cher. Et c'est le plaisir du Père, du Fils et du Saint-Esprit que vous l'ayez. C'est le plaisir du Père, du Fils et du Saint-Esprit que vous viviez dedans. Restez bénis au nom de Jésus. Amen.